Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester cette fameuse palette. Il s'agit de la Italian Spritz de chez Too Faced. Pour le packaging, il est comme ceci. C'est aspiré du cocktail Spritz. Je trouve le packaging très beau, c'est en relief. C'est une boîte en métal. Derrière, c'est comme ceci. Je vous montre. On est sur 18 fards à paupières de mémoire. Ce ne sont pas des pigments pressés, c'est des fards à paupières. Au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. On retrouve le miroir et au niveau des teintes, je vous l'avais présenté. C'est comme ceci. On a du nude, mais on a quand même pas mal de couleurs. C'est une des premières palettes sur lesquelles j'ai vraiment un coup de cœur pour Too Faced. On va voir si le coup de cœur est validé ou pas. Ce n'est pas la première fois que je la teste personnellement, puisque je l'ai commandé le samedi de sa sortie. Je l'ai reçu le mardi. Le mercredi, j'avais déjà fait un look. Je vous mettrai les deux looks que j'ai fait. J'ai fait un look mercredi et un look jeudi. Comme je vais au travail, je ne mets pas de couleurs. Je suis restée dans les nudes. Je vous dirai ce que je pense des fards après le tuto. Mais là, je me suis dit qu'on pourrait tester les bleus et pourquoi pas les roses. J'ai mis ma base à paupières. Je ne vous dis pas c'est laquelle. Vous le verrez prochainement dans une vidéo. Inutile que je vous le dise maintenant. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ça. Il est taché par les fards Beauty Bay. Il n'est pas sale, mais bon. Et je vais prendre la teinte When in Rome. C'est le rose. En réalité, il est plus rose fuchsia que ce que vous voyez. Et puis, je vais le mettre en fard de transition. C'est bien pigmenté. Il est bien rose. Je vais faire pareil sur l'autre oeil. Ce n'est pas très poudreux. Moi, je n'ai testé vraiment que les teintes nude. Tout ce qui est teintes colorées, je n'ai pas d'avis dessus. Je vais prendre la teinte Oli Canoli, qui est le rose clair juste ici. Vous savez, elle est plus poudreuse déjà. Et je vais venir estomper les bords de mon fard rose avec Ouh. Ça a l'air de bien s'estomper, mais j'ai tout mon fard rose fuchsia qui part. Donc, je suis un peu déçue. Ça fait des barres. Ça ne s'estompe pas très bien. Je reprends un petit peu de mon précédent pinceau. Et je vais remettre un peu de rose fuchsia. Au niveau de la luminosité, j'espère que ça ira. Mais dehors, il y a beaucoup de soleil. Sauf que je ne suis pas en face de la lumière exactement. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop mal. Je viens prendre un petit pinceau boule comme ceci. Et je viens prendre la teinte Mamma Mia. C'est un bordeaux prune un peu. Et je viens de la mettre juste sur mon coin externe. Je ne vous ai pas parlé de l'odeur de la palette. Elle sent un peu un côté fruité. Moi, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elle sent très très mauvais. Après, chacun a ses goûts. Mais en tout cas, moi, je n'aime pas du tout. J'avoue que l'odeur est un peu, pour moi, répugnante. Voilà, je reprends mon pinceau rose. Sans rajouter de matière. Et je viens fondre. Je viens prendre un peu de base à paupières. Et je vais faire un semi-cut crease. Comme ça, on viendra utiliser les teintes bleues. Donc, je vais prendre un pinceau plat. Je reviens prendre mon pinceau boule. Un peu de la teinte Mamma Mia. Et je viens fondre un petit peu. Avec la base à paupières. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la teinte Lake & Bake. Donc, qui est juste ici. C'est un très beau bleu. Je vous ai fait des swatchs, il me semble, quand j'ai reçu la palette. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai à l'écran. Et je vais venir la mettre sur le coin, on va dire, externe du cut crease. Ça fait beaucoup de boue. C'est comme je vous disais dans ma précédente vidéo sur les fards Too Faced. Ça fait beaucoup de boue, de chute, de granulé un peu sur la paupière. Et même dans le pan, c'est assez compliqué à prendre. Ça serait mieux au doigt ou avec un pinceau en silicone, je pense. Mais j'ai envie de tester avec, on va dire, des vrais pinceaux. Et je reviens fondre avec mon petit pinceau boule. Donc là, par contre, vous voyez, ça fait beaucoup de boue dans la palette. Et sur l'œil, par contre, le fard est plus clair. Ce qui ne me dérange pas, parce que je le trouvais un peu foncé quand même. Je vais utiliser le Lake Como. Donc, black de comb, littéralement. Qui est le joli bleu, comme ceci. Je prends un pinceau un peu plus plat. Il fait toujours beaucoup de boue. Je déteste les fards Too Faced pour ça. Et je viens de le mettre... Ah, il est beaucoup plus foncé ! Alors l'autre est bien plus clair, alors lui est bien plus foncé. C'est dommage. Donc je le mets sur la partie interne du semi-cut crease. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de chutes dans la palette. Moi, je n'aime pas du tout ça. Et en coin interne, il n'y a pas beaucoup de fards possibles pour faire le coin interne. Je vais prendre le fard... Bah, Ciao Bellini, qui est le rose ici. Après, il y a toujours... Donc c'est les mêmes fards irisés, donc toujours des chutes. Je ne sais pas si ça sera très beau avec ce fard. J'aurais pu prendre le doré sinon, mais il est assez jaune. Et là, je voulais un rappel de rose. Bon, voilà ce que ça donne. Je ne sais même pas si vous le verrez. Et pour le rat de cils, je vais prendre le Como After Dark, qui est un fard un peu bizarre, un peu... Bah, on ne sait pas trop. Un vert, un bleu et un noir. Et je le mets en rat de cils. Par contre, il fait des chutes ce fard. Je vous avoue ne pas être fan du rat de cils. Bon, voilà ce que ça donne du coup pour le look. Ouais, le rat de cils, je n'aime pas trop avec ce fard. J'aurais dû prendre peut-être, reprendre le Mamma Mia, ça aurait été mieux. La palette Too Faced, donc Italian Spritz. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, j'ai testé 17 fards sur 18. Je n'ai juste pas testé, moi, de mon côté, le Feline, ça aussi. C'est le seul fard que je n'ai pas testé. C'est ce orange un peu foncé. Tout le reste, j'ai testé les fards. Les mattes, ils sont quand même bien pigmentés, je trouve. Franchement, bien pigmentés, plus que d'habitude, je trouve. Ils se travaillent plutôt bien. J'ai eu un peu de mal, vous avez vu, à estomper le fard When in Rome. Mais à part ça, je les trouve pas mal. Je trouve qu'ils se dégradent bien. Ils sont bien pigmentés. Ce n'est pas des pigments pressés, donc on pourrait penser qu'ils seraient moins pigmentés. Mais franchement, ça va. Les mattes se travaillent bien. Par contre, au niveau des irisés, c'est les mêmes irisés que d'habitude chez Too Faced. Donc moi, je n'en suis pas fan. Pourtant, il y a de quoi avoir de très beaux irisés. Mais ce n'est pas très impactant. Ce n'est pas très beau. Le fard Lake & Bake, c'est celui que j'ai sur le coin externe de mon cut crease, on va dire. Il est bien plus clair en vrai, donc ce n'est pas fidèle. Et le fard Lake Como, par contre, il est bien plus foncé. Là, c'était une belle teinte pastel. Et finalement, il n'est pas du tout pastel sur la paupière. Donc ça, c'est dommage. Je ne trouve pas que les fards irisés, ce soit d'une très bonne qualité. Même dans les palettes Action qui sont à 4-5 euros, on a une bien meilleure qualité. Ils sont bien plus crémeux. Là, vous le voyez dans la palette, tout s'effrite. Je ne trouve pas ça beau. Même sur la paupière, ça ne brille pas beaucoup. On dirait plutôt des fards mattes avec quelques nacres. Donc ça, c'est décevant. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que sur les fards nudes, sur les fards nudes, d'ailleurs, quelque chose à dire. Ils ont fait des tâches. C'était la teinte Como After Dark. Non, c'était la teinte Spaghetti About It. Donc celui-là. Il m'a fait des trous. Donc la première fois que j'ai utilisé, j'ai eu un trou. Donc j'ai un petit peu galéré à enlever ce trou. Là, vous avez vu que j'avais un petit peu galéré à estomper les fards. Donc les mattes, ils ne sont pas mal, mais ils ne sont pas incroyables. Quand même, ils peuvent être un peu compliqués à travailler. Et les irisés, je suis déçue. Disons que ce n'est pas les irisés dont on est habitués maintenant. Donc automatiquement, ça fait des scratchs. Ça fait des bouts sur la paupière. Donc ce n'est pas ce que moi j'aime. Je ne trouve pas que ça mette réellement en valeur. Donc pour ça, je suis assez déçue. Après, ça reste une très jolie palette. Elle est très belle. Mais pour 50 euros, je ne vous la conseille pas. L'harmonie est belle. On a du nude, mais on a quelques couleurs. Donc ça, ça a changé de d'habitude. Mais maintenant, je pense qu'ils devraient faire un travail sur les fards. Les fards notamment irisés, qui ne sont pas incroyables. Et qui sont très gras. Parce que le fard Chin Chin, qui est ici. Je l'avais mis lors de mon premier look. Il est très très gras. Mais ça n'a pas bougé sur la paupière pour autant. J'avais une base à paupière, mais ça n'a pas filé dans les plis. Donc pour ça, c'est pas mal. Mais après, c'est pas le meilleur des achats. Bref, je ne vous la conseille pas. Elle est jolie, mais pas pour 50 euros. Si vous la trouvez en solde, pourquoi pas. Mais les mattes, on a mieux. Et les irisés, on a vraiment, vraiment mieux. Donc cette palette, si je devais la noter, je pense que je lui mettrais 5 sur 10. Le packaging compte beaucoup dans cette moyenne. Puisqu'il est très beau. Mais Too Faced, ils font souvent de très beaux packaging. C'est pas un coup de cœur. Je suis quand même assez déçue de cette palette. Je m'attendais à mieux. Après, j'aurais dû me douter que les fards Too Faced n'avaient pas changé. Juste, ils ont fait un effort, je trouve, sur l'harmonie qui change. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours la liker, la partager, la commenter. Et bien sûr, pensez à vous abonner à mon TikTok et à ma chaîne YouTube. Parce que ça me fera toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501